Madame Frédérique Dumas, au nom de Liberté et Territoire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce rapport. Moi, je voulais plutôt aller sur vos recommandations, puisque, Monsieur le Président, vous avez bien mis en avant que ce rapport faisait face à la réalité des choses et pas seulement à la manière dont on voulait les voir. Après, sur les recommandations, justement, je suis un tout petit peu plus dubitatif du fait, effectivement, de la situation à laquelle on est confronté. Sur la première, je trouve qu'évidemment, vous faites une très bonne proposition d'élargir aux voisins des voisins. En tout cas, voilà, ce périmètre géographique, il est absolument nécessaire. Ensuite, sur un peu plus de différenciation et d'aller un peu plus avec les pays les plus avancés, vous avez fait état dans votre rapport le fait de dire que la perspective de l'adhésion, c'est quelque chose qui compte énormément. Et vous avez raison. Tous les pays qui... On avait un dialogue avec l'ambassadeur de Croatie. Il a été le premier à nous le dire. On le sait pour même Macédoine et autres qu'avec ma collègue, voilà, Liliane Atangui, puisqu'on mène des missions ensemble et on va continuer. Donc on voit bien l'importance de la perception de l'adhésion. Mais justement, moi, je trouve que c'est un petit peu contradictoire avec la manière dont le gouvernement, notamment, ça a été traduit par Amélie de Montchalin, a voulu revoir la politique d'adhésion qui est plutôt basée sur... Écoutez, on n'a pas trop envie, évidemment, de vous promettre l'adhésion et on va plutôt faire des tranches macroéconomiques financières alors que vous-même, dans votre rapport, vous dites que ce n'est pas obligatoirement la solution. Donc ça, c'est peut-être une petite contradiction. En tout cas, je suis plutôt d'accord avec vous qu'avec le choix qui a été fait par l'exécutif. Ensuite, que je reprenne... Me faire la promotion de l'action européenne. Écoutez, moi, je pense que ça va... C'est plutôt en lien avec... Quand vous dites faire des choses qui correspondent à la demande locale, je pense que plus on sera près de la demande locale et moins on aura besoin de faire la publicité de l'action européenne parce qu'elle atterrira réellement pour les citoyens dans les pays. Vous avez évoqué... Ok, que je retrouve. Mise en forme de réforme... Bon, je poserai la même question que mon collègue Thierry Michel sur comment, évidemment, mettre en forme les réformes et pas seulement les adopter. Sur les sanctions, vous dites qu'il ne faut pas les sacraliser mais il faut effectivement s'en servir pour faire bouger les lignes. On sait aujourd'hui, excusez-moi, qu'elles ne servent pas à grand-chose. En tout cas, pas seulement en Europe, d'ailleurs. En tout cas, on n'a pas vu encore les résultats liés aux sanctions. Donc effectivement, c'est quand même une réflexion à faire. Et ensuite, vous dites vous-même qu'il faut privilégier les voisins du Sud sur les voisins de l'Est, contrairement à ce que demandent évidemment nos voisins, les pays de l'Est dans l'Europe. Donc en fait, c'est un choix quand même qui est lié, qui a une perception très franco-française. On le voit bien aussi sur les problèmes liés au Sahel et autres. Et ça va faire rejoindre votre dernier point sur la relation avec la Russie. Vous savez, vous dites qu'il faut absolument renouer le dialogue avec la Russie. Vous avez repris les paroles du Président, où il faut à la fois être ambitieux mais vigilant. Tout ça, pour moi, c'est des mots. Parce que ça veut dire quoi ? Renouer le dialogue avec la Russie pour obtenir un certain nombre de choses. Si en plus, on ne tient même pas compte de la perception des pays de l'Est qui eux-mêmes, justement, on l'a vu au moment de l'OTAN, on a vu qu'il y avait un vrai problème en Europe de quelles sont les perceptions par chacun des menaces. Et nous, ça va être plus le Sud, ça va être plus effectivement ce qui se passe au Sahel. Pour certains pays, ça va plus être ce qui se passe en Russie. On n'a pas du tout la même conception des choses. Donc en fait, on ne peut pas... Je trouve que c'est un peu franco-français de dire qu'il faut renouer le dialogue avec la Russie sans savoir vraiment comment et sans se soucier de la perception des pays qui sont effectivement, eux, véritablement voisins de la Russie. Voilà. Je vous remercie.